Style. 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 Son style. Style. Un début de style. Identité photographique. Bonjour, je suis Sébastien Roignon et vous êtes bien dans une nouvelle vidéo de Letizia Camboni. Quoi ? Oui, j'ai changé. Et vous ? Alors vous l'avez compris, aujourd'hui nous allons parler de style. Et je dis pas nous de façon générale, je dis nous parce que nous sommes douze en fait. Tu veux dire dans ta tête ? Ça expliquerait beaucoup de choses. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous offrir pour Noël la vision de plusieurs photographes, beaucoup que vous reconnaîtrez d'ailleurs, sur le sujet. épineux de la recherche du style. On va donc à la fois vous partager les styles qu'on déteste, donc ça va peut-être piquer un peu, mais surtout nos meilleurs conseils à ceux qui sont en recherche de leur patte photographique, de leur identité photographique, ou comme on l'appelle le plus souvent donc, de leur style. Mais bon, avant toute chose, rapidement, c'est quoi le style ? Le style d'un photographe ou d'un artiste en général, on pourrait le définir comme cette petite voix dans votre tête qui vous murmure ou vous hurle à l'oreille quand vous voyez son travail. Ça, c'est du Annie Leibovitz, ça c'est du Kandinsky, ça c'est du Tchaïkovski, Kubrick, ou ça c'est du Daft Punk. Il se présente comme un genre de fil rouge cohérent qui relie l'ensemble de l'oeuvre d'un artiste. Quand on met tout côte à côte, il y a comme une harmonie à la fois sous-jacente et évidente qui s'en dégage. Mais attention, ça ne veut pas dire que chaque photo, dans le cas du travail d'un photographe, est la copie de la précédente, ou que leurs spécificités esthétiques sont leur unique lien. Parce que le style s'exprime, c'est vrai, en partie au travers d'un certain vocabulaire visuel puisé au fond du répertoire technique du photographe, en fonction de ses préférences personnelles, qu'il articulera donc avec plus ou moins d'éloquence. Mais il s'exprime surtout au travers d'une démarche naturelle, personnelle, partiellement consciente, voire complètement inconsciente. Le photographe va photographier certaines choses, d'une certaine façon, à un certain moment, avec peut-être un certain but, il va faire des choix. Et chacun d'entre nous a sa propre démarche. Littéralement, en fait, vous vous marchez d'une certaine façon, qui vous est 100% personnel. Il existe d'ailleurs des technologies capables de vous reconnaître uniquement grâce à la façon dont vous marchez. Ben là, c'est pareil, votre style, ce n'est que le résultat de vous-même. Et tout comme vos empreintes digitales, c'est votre signature. D'ailleurs, Pierre confirme... On m'a toujours dit que la plus belle façon de signer ses photos, ce n'était pas en y mettant quelques mots en bas à droite ou en bas à gauche, mais d'avoir un style reconnaissable pour qu'on puisse reconnaître ton œuvre sans aucun mot. Et c'est vachement vrai, mais c'est vachement compliqué en fait à mettre en place. C'est peut-être le moment de trouver son style et de rater avec des signatures dégueulasses du coup. Votre style, c'est donc votre identité. Et l'idée, ça ne va donc pas être de partir à sa recherche, mais peut-être de trouver des stratégies pour l'aider à se révéler et à s'épanouir plus rapidement. Et c'est précisément l'objectif de cette vidéo, évidemment. Du coup, installez-vous confortablement, je vais arrêter de blablater et donner aussi la parole à mes confrères et soeurs. Donc Sylvain, c'est quoi le type de photo que tu trouves franchement ringard ou carrément kitsch ? J'aurais pu dire dans un premier temps les HDR dégueulasses, mais c'est un peu passé de mode, il faut l'avouer quand même. On les voit de moins en moins, et heureusement. Donc je dirais que le truc que je trouve vraiment une faute de goût, c'est les poses très très longues sur de l'eau. Ça va inclure la mer, notamment la mer, parce que tu vas faire des poses de deux minutes sur la mer et que tout devient une espèce de bouillie lisse qui correspond absolument à rien du tout qu'on ne puisse jamais voir dans la vraie vie, en fait. Et évidemment, les cascades, les poses de cascades, où quand toi, tu es à côté de la cascade, tu vois un truc rugissant avec des éclaboussures dans tous les sens, et le truc est tellement lisse sur des poses de 30 ou 40 secondes ou une minute que ça ressemble pareil à rien qu'on connaisse. Donc ça, je pense que c'est une vraie faute de goût. Pour moi, un temps de pose sur du mouvement, sur un sujet en mouvement, et l'eau est un sujet en mouvement, c'est un temps de pose qui doit être très réfléchi, et qui doit dépendre vraiment du mouvement et de la perception du mouvement que vous avez. Et donc, pour moi, c'est le niveau zéro de l'intention photographique que de faire des poses hyper longues sur de l'eau. C'est vrai que parfois, même si ça fait joli, on sent que certains trucs sortent de nulle part, et que c'est plus un exercice qu'autre chose. Et vous allez vous en rendre compte tout au long de cette vidéo, si vous ne le savez pas déjà, l'intention, c'est essentiel, même si bien sûr, ça n'arrive pas d'un coup, et ça se travaille. Alors par contre, il y a des types de photos qui ont provoqué des réactions carrément épidermiques chez nos invités du jour. Quel style de photos trouves-tu particulièrement de mauvais goût, peu esthétique, ringard, douteux ou kitsch ? Dans les styles ringards ou kitsch que je n'aime vraiment pas, Alors il y a un style de photos que je déteste vraiment profondément et qui me répulse réellement, physiquement et mentalement. La première méthode qui était assez à la mode avant, environ en 2014, c'était une photo noir et blanc, et tu laissais un élément de la photo en couleur. Oh my god ! C'est la désaturation partielle. L'abomination de la décoloration partielle. La désaturation partielle, je n'y arrive pas. Je n'ai jamais vu de choses intéressantes avec cette technique. Et dans les photos de mariage, c'est quelque chose qui est parfois très à la mode. Et voilà, j'ai fait beaucoup de photos de mariage et par moments, j'ai vu ça. Et je n'ai pas du tout aimé. Souvent, c'était sur les cabines téléphoniques à Londres. On a tous connu ça et je l'ai fait malheureusement. Et c'est vrai que ce n'est pas très beau. Autant certains effets kitsch ou un peu ringard peuvent fonctionner, autant la désaturation partielle, vraiment le truc noir et blanc avec la paume rouge, ça ne marche pas. Attendez, il manque caca là, non ? Bien sûr, vous savez que style de photos, je n'aime pas. Si vous suivez F1-4, la désaturation partielle, évidemment. Et pourquoi ? Parce que la désaturation partielle, c'est le maaaaaa. La désaturation partielle ou la désaturation localisée, comme on pourrait dire, c'est compliqué parce que, comme tout effet de mode dont on a abusé, ça finit par bien taper sur le système au bout d'un moment. Le problème en photographie, c'est que si sa dimension visuelle est importante, elle devrait le plus souvent être au service de son intention. Guider le regard vers un indice discret, conférer une cohérence sémantique à une série. Bref, toute lumière, toute composition et toute décision esthétique, en vérité, n'est que l'outil qui fera mieux passer le message, l'émotion ou la vision. Ceux qui ont vu la liste de Schindler se souviennent sûrement d'une chose en particulier, le manteau rouge de la petite fille qu'on repère toujours dans la foule tout au long de l'histoire. Ce choix esthétique est au service de l'histoire, dans l'histoire, au service du parcours de cette petite fille en particulier, dans la masse de l'autre histoire, massive justement, des déportations. La désaturation partielle, c'est pas un moyen de faire ressortir ce qui ressort déjà. C'est pas une technique qui rend artistique toute photo comme par magie. C'est au même titre qu'un flot de mouvements, un vignettage, un horizon qui penche, une focale fichaille, soit un choix sémantique pertinent, soit une catastrophe vide de sens. À mon sens, ça marche pas. Ou le gars qui est allé à fond sur le curseur de clarté dans Lightroom et qui a infecté tous les photographes de mariage de la fin des années 90-2000. Dis, je voulais dire, en fait, j'ai bien compris que j'avais exagéré avec la clarté. Ah cool ! Bah oui, c'était pas naturel, c'était moche en fait. Du coup, maintenant, j'en mets beaucoup moins. Non, mais c'est un outil super, il faut juste rester. En plus, regarde, c'est artistique, on dirait du pompard tous les feux de la mou... C'est subtil, quoi. La première fois qu'on ouvre Lightroom, Photoshop ou n'importe quel autre logiciel de traitement de couleurs, on tombe sur l'onglet saturation, vibrance, n'importe quel autre. Et on va s'amuser à aller dans les extrêmes. On va s'amuser à mettre le réglage à 100% et puis à 0% et voir un petit peu ce que font chaque réglage indépendamment. Et en soi, c'est une bonne chose parce que c'est comme ça qu'on va apprendre un petit peu à quoi servent les différents réglages indépendamment des autres. Mais les premiers réglages, les premiers traitements, et j'en fais partie, je l'assume à 100%, généralement, on va complètement déconner avec ces réglages-là et du coup, avoir des traitements de couleurs complètement irréalistes. On a tous en tête des traitements HDR un petit peu dégoûtants dans des lieux d'urbex. Ce n'est pas forcément super agréable à voir. Il y a aussi le vignettage positif, la clarté négative, enfin voilà, tout ce genre de choses. Mais pour moi, les photos qui sont kitsch ou qui seront kitsch plus tard, c'est toutes les photos qui sont à la mode, tous les traitements qui sont à la mode. Ça, c'est la première chose parce que, ok, c'est à la mode maintenant, mais dans deux ans, quatre ans, cinq ans, ça deviendra kitsch. Je suis sûre que quand vous voyez des vieilles photos des années 70 ou 80 ou 90, vous arrivez tout de suite à vous dire, ah, ça, c'était typique de l'époque, c'est comme ça qu'on retouchait à l'époque. Et du coup, c'est des choses qui peuvent ne pas forcément très bien vieillir, en fait. Moi, personnellement, il y a des modes en retouche photo qui ne me plaisent pas spécialement, comme par exemple celle qui consiste à désaturer presque entièrement les verres, et on a un peu l'impression que la verdure, les arbres sont tout secs, sont tout morts derrière. J'avoue que même moi, j'ai tendance à désaturer ou dénaturer parfois mes verres parce que j'aime le donner un petit côté nocturne, en fait. Mais toujours avec subtilité, je crois, j'espère. Mais comme le dit bien Aurélie, c'est aussi une question de préférence personnelle. Je sais que c'est un style, c'est juste que moi, quand je traite les verres, au contraire, j'ai besoin qu'ils soient très présents. Je les accentue, j'y rajoute du rouge, du jaune, c'est ma pâte à moi. Après, comme je dis souvent, c'est pas interdit d'essayer des trucs, même à la mode. Que vous les aimiez ou que vous les aimiez pas, en fait, n'hésitez pas à essayer, à vous dire, tiens, peut-être, je suis pas sûre, mais voilà, je vais tenter, peut-être que ça me plaira, peut-être que ça me plaira pas. En tout cas, si possible, essayez de garder un oeil sur votre curseur interne de subtilité, disons, parce que... Avoir une pâte de traitement de couleur qui est vraiment reconnaissable sans pour autant tomber dans le kitsch, dans le ringard ou dans le peu esthétique, ça prend beaucoup de temps à travailler. Et puis bon, certains n'ont aucune limite. Mais il y a d'autres gens qui étonnent ou épuisent un peu. Les montages kitsch style, j'ai déjà vu, genre un couple de mariés sur un signe, un montage. C'est pas très beau et c'est pas très propre, quoi. Et la deuxième chose, ce sont toutes les photos qui sont faites pour copier, c'est-à-dire qui ne sortent pas d'un cerveau qui veut absolument faire de la nouveauté. Quand une photo a déjà été vue, revue, revue, revue plein de fois, elle tombe dans le kitsch comme la fameuse photo de l'alliance sur un livre avec une ombre qui forme un cœur ou tout autre genre de photos qui existent, les milliards de photos qu'on peut voir sur Instagram. C'est pas Nicolas qui va te contredire. Pour moi, le truc que vraiment je peux plus, c'est toutes les tendances Instagram ou TikTok, le genre d'e-coalitic style, si tu vois ce que je veux dire, qui à force d'être copié, copié et recopié encore, au bout de la chaîne, ça devient cheap et dégueulasse. Le premier qui a shooté une sphère en verre, il a eu une bonne idée. Mais toi qui es le millionnaire mal faire, c'est juste caca, t'as apporté aucune valeur. C'est l'apport des réflexions qui est intéressante, pas avoir une boule dans la main. Shooter à travers une bouteille ou je sais quoi, c'est surtout comment diriger le regard vers un sujet grâce à la perspective, à différents plans ou à des lignes directrices qu'il faut retenir. Je vous avais parlé d'ailleurs de la page InstaRepeat qui reprend certaines de ces tendances dans cette vidéo, si vous êtes curieux. Mais bon, vous allez voir qu'il y a un autre type de photo qui a mis beaucoup de monde d'accord dans notre petit panel. C'est la photo de lingerie, et particulièrement la photo de lingerie en urbex. Je ne sais pas pourquoi il y a une espèce de mode là-dessus. C'est surtout le nu dans des lieux abandonnés craintes. Je ne sais pas si c'est douteux, ringard ou kitsch, mais en tout cas ce que moi je trouve douteux, c'est les photos de filles à poil qui sont un prétexte. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de travailler de la photo nu, non, non, c'est juste, vas-y, déshabille-toi, promis, je mate pas. Par exemple, les filles avec des accessoires nuls, genre on te donne un boa, l'animal. J'ai toujours l'impression un petit peu que le but, c'est de montrer une nana à moitié nue, voilà. Je me mets à la place des modèles, aussi à la place des photographes, et en tant que modèle, je me dis, je n'aimerais pas devoir me dénuder dans un lieu abandonné dont je n'ai peut-être pas l'autorisation d'accès, où l'on peut me surprendre, où il y a des trucs qui traînent dans tous les sens. Je ne comprends pas. Et en tant que photographe, je me dis quelle responsabilité de demander à son modèle de se dénuder dans un tel endroit. Après, si c'est super bien fait, avec une belle lumière, avec un contexte en intérêt, pourquoi pas ? Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt artistique à ça. Si tu veux faire une photo de fille à poil, fais une photo de fille à poil. Si tu veux faire une photo animalière, fais une photo animalière. Mais là, je trouve que ça fait vraiment... Je ne sais pas, on transforme vraiment la fille en... Ah, je ne sais pas, je trouve ça douteux, quoi. Pour moi, ça rentre plus dans la catégorie érotique dans ces moments-là et pas dans l'artistique. En fait, on revient toujours au principe de l'intention. Et l'intention photographique, ça ne se pioche pas dans une liste de concepts préconçus qui, il faut être honnête, sont souvent, pas toujours, mais souvent, un peu crus. Les photographes qui disent qu'en photographiant les femmes en urbex, ils symbolisent le contraste entre la douceur et fragilité féminine avec la brutalité du béton et l'inesthétisme relatif d'un lieu abandonné. Bon, je ne sais pas si c'est leur grand combat idéologique personnel, mais ce n'est presque jamais original, en tout cas. C'est clair que ce n'est pas comme ça qu'ils vont sortir de l'eau. Maintenant, si vous avez des exemples chouettes, créatifs, de ce style, je suis preneuse. Et pour découvrir quel type de photo, moi, je n'aime pas, il va falloir rester jusqu'à la fin. Bon, maintenant que tout ça, c'est dit, comment on fait pour trouver sa propre voie, révéler son identité photographique et surtout s'épanouir ? Vous allez voir qu'il y a plusieurs approches, plus ou moins actives et pragmatiques. Certaines vous parleront plus que d'autres, et c'est normal. Alors, laissez-vous porter par ce qui résonne en vous. C'est important. Alors, comment on fait pour accélérer la découverte de son style ? Alors, pour moi, c'est vraiment la pratique. Aiguiser son oeil et tester plein, plein, plein de choses. Même si tu testes quelque chose et que ça foire totalement, ce n'est pas grave parce que tu vas quand même apprendre des choses. Pratiquer. Pratiquer tout le temps. Pratiquer le plus possible. Le meilleur conseil qu'on ne m'ait jamais donné, c'est ne range jamais ton appareil photo dans le sac. Il traîne toujours chez moi. Il est toujours sur la table du salon. D'ailleurs, ça fait un peu enrager ma chérie. Désolée si tu passes par là. Mais ça traîne toujours chez moi. Je l'ai tous les jours avec, même quand je vais chez des amis, même quand je vais au boulot, il traîne dans mon sac de cours parce que je prends tout le temps des photos. Je dirais qu'il faut un peu tout essayer. Honnêtement, ne vous limitez pas. Faites du portrait, faites du paysage, faites de la macro, photographiez de la bouffe, faites de la photo de sport. Si vous en avez envie, essayez. En fait, il n'y a que comme ça que vous trouverez ce qui vous plaît vraiment. Ce n'est pas parce que vous commencez que vous devez forcément vous mettre de côté en disant « Non, 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 ce style-là, il n'est pas pour moi parce que je n'ai pas le matériel ni les connaissances et que je ne suis pas professionnel. » Ça, ça ne veut rien dire. Vous avez l'envie de le faire, alors essayez. Vous n'allez peut-être pas réussir, mais essayez de le faire. Si vous avez envie de tester une nouvelle approche de la photo, quelle que soit votre raison de ne pas le faire, oubliez-la. Faites-le. Essayez de le faire. Et même si vous allez rater, parce que peut-être que vous allez rater, ça arrive à tout le monde, vous allez au moins apprendre quelque chose qui va vous faire évoluer dans votre style photo. Donc, un, pratiquer tout le temps. Deux, soyez indulgent avec vous-même. Tout le monde rate, même les meilleurs. Il ne faut vraiment pas se bloquer qu'il y ait un type de photo. Par exemple, moi, je fais du portrait et je ne me suis pas dit « Vas-y, je vais faire que du portrait. » Là, depuis 2-3 ans, je commence à faire de plus en plus de paysages et ça a vraiment appris à aiguiser mon œil, à mieux composer une image. Donc vraiment, les 3 mots d'ordre pour moi pour progresser, c'est pratiquer régulièrement, aiguiser son œil et surtout se remettre en question. Moi, c'est vrai que je me suis beaucoup reposée sur mes acquis et à un moment, à force de trop me reposer sur mes acquis, je me suis rendue compte que pendant 1 ou 2 ans, je faisais toujours la même chose. Expérimenter à fond. Plus on expérimente, plus on voit un petit peu toutes les possibilités qu'on a autour de nous et à notre portée et plus on va pouvoir se retrouver à l'aise avec certaines choses. Quel que soit votre thème de prédilection, portrait, macro, paysage, que sais-je, embarquez toujours votre appareil avec car vous avez toujours des possibilités de prendre des photos, d'avoir la bonne lumière au bon moment ou la bonne idée au bon moment ou la bonne rencontre au bon moment. Et du coup, à force de pratiquer, vous allez de plus en plus comprendre comment fonctionne la photographie et comment fonctionne votre photographie et c'est comme ça que vous allez peu à peu trouver votre style photo. Plus on produit, plus on aiguise notre regard en photo et plus on va se rendre compte qu'il y a des choses pour lesquelles on a une certaine fascination et une approche qui peut être différente d'autres personnes. Donc voilà, je ne saurais que vous dire d'expérimenter à fond. C'est important de se remettre en question pour se dire, écoute là, tu dois essayer d'innover, tu dois essayer de changer tes méthodes de travail, etc. pour progresser. Il ne faut pas se dire, ah ben voilà, c'est bon, j'ai un bon niveau, j'arrête. Alors pas du tout. Ça fait presque 8 ans que je fais de la photo et même là, au bout de 8 ans, je me dis, j'ai encore tellement à apprendre. Vraiment, j'ai commencé l'argentique, maintenant je fais de l'argentique et du paysage, ce n'est pas du tout ce que je fais d'habitude et je kiffe ça. Dis-toi que la photographie, avant d'être un art ou un artisanat, c'est avant tout une activité et une activité qui doit te faire kiffer. Vous allez essayer un truc, vous allez vite décrocher et puis à un moment donné, vous allez essayer autre chose et puis vous allez y revenir encore et encore puis vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous ne vous enlaciez jamais et là, généralement, c'est bon signe parce que vous allez creuser le terrain, vous allez vous améliorer, ça veut dire que vous aurez trouvé votre voie. Parce qu'en fait, on passe tous par là et attention, phrase de Daron, l'important, ce n'est pas la destination, c'est le voyage. C'est comme l'adolescence, tu as des spots partout, une bonne haciarde, tout ce que tu penses est débile et pourtant, quelle période à la fois horrible et magnifique de l'existence. Embrasse cette période, profites-en, fais-le. Tu verras qu'en poursuivant la photo, au fil du temps, ton regard sur les trends, ça va changer, ça va même t'écœurer et pas selon mes critères à moi, mais selon les tiens. C'est un parcours classique. Ton but, c'est de savoir quand sortir de cette période où on veut tout faire, tout reproduire, tout tester et se diriger vers la spécialisation, vers ce qui nous porte nous. Et là, tu oublieras les tendances pour travailler à créer une valeur esthétique originale qui t'est propre ou à réfléchir à comment donner du sens à tes images au-delà de leurs valeurs visuelles. Le truc, c'est qu'on passe tous par des phases de recherche, d'expérimentation peu personnelles. Mais l'important, c'est de ne pas y rester coincé et de rester autant que possible connecté à soi-même. Comme le disent Marie-Emilie et Mia, c'est essentiel de passer par cette phase de recherche pour comprendre où on veut aller, où on ne veut pas aller mais faites-le avec indulgence envers vous-même, comme le conseil Pierre, éteignez le petit monstre sur votre épaule qui vous décourage d'avance parce qu'il vaut mieux quelque chose de mal fait mais qui vous aura appris des choses que quelque chose de pas fait du tout, de peur de faire de la merde. Et puis, comme le dit Nico, cette phase ne doit pas forcément être vécue comme une frustration dont on a hâte de sortir. Au contraire, on peut tout à fait la prendre comme elle vient et prendre le maximum de plaisir en butinant à droite à gauche sans peur de se tromper, de se réorienter ou même de s'essayer à des tendances controversées. On s'en fout un peu pour vous éclater. Mais bon, concrètement, comment on fait pour sortir de cette phase et accélérer le processus ? Déjà, on s'abonne. Ce serait déjà un bon début. Je ne vais pas le répéter, donc abonnez-vous. Et plus sérieusement, je pense que c'est des choses qui viennent naturellement sans qu'on y veuille vraiment. Mais je pense qu'il y a un point essentiel, c'est de ne pas rester bloqué que dans la photo et être curieux de tout, de façon générale, être curieux de l'art, de ce qui se passe autour de nous. Ce qui, moi, m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup servi dans ma vie, c'est le cinéma. En fait, dans le cinéma, j'ai appris énormément de choses, j'ai découvert plein de choses. Pour ma part, je suis très cinéphile et du coup, le cinéma va forcément nourrir mes images. C'est un art de l'image, donc c'est pas très loin de la photo, mais après, il y a la peinture, il y a la BD, il y a la lecture, il y a tout ça, en fait, qui va vous permettre de développer votre imagination et donc de développer votre style. Et de façon générale, l'art, en général, me rend très curieuse. Je pense que la création artistique dans ton ensemble et la vie en général et l'histoire, la mythologie et autres sont des choses qui pourront vraiment nourrir nos créations et nous permettre de trouver notre style. Même, voilà, sans chercher à trouver notre style, ça va se faire de façon totalement naturelle. Soyez curieux, tout simplement. Et il y a l'approche inspiration naturelle et l'approche inspiration active ou hybride, disons. Inspirez-vous et imitez ce qui vous plaît. Attention, on parle pas de plagiat, on parle pas de copier un artiste et de faire exactement le même travail et de dire que c'est le vôtre et de pas du tout créditer la personne. Vraiment, je parle de s'inspirer, d'imiter, tout simplement pour apprendre. Un peu comme faisaient les peintres à l'époque, ils allaient copier des tableaux dans les musées pour apprendre, pour essayer de repérer la technique. Donc là, vous faites pareil, vous vous inspirez de photographes qui vous plaisent ou de films au cinéma ou alors de peinture ou d'illustration. Et surtout, le fait d'aller voir d'autres arts va vous permettre de ne pas avoir trop envie de copier, de ne pas être incité à copier, même inconsciemment. Et surtout, ça va vous permettre de nourrir votre cerveau, nourrir votre créativité. Et il y a un moment, vous allez tout redonner. Vous allez redonner, mais quand vous aurez digéré le tout. Et quand vous aurez digéré, ce sera autre chose. Vous allez les assembler, vous allez les assimiler. Il y aura une influence, évidemment, mais ce sera autre chose puisque ce sera mixé avec vous et avec toutes les autres choses que vous avez pu voir. Donc moi, c'est surtout le cinéma depuis tout petit qui m'a beaucoup inspiré, mais aussi tout ce que j'ai pu voir dans la vie. Donc, mon conseil serait plutôt de vivre, tout simplement. De sortir faire des photos, mais de sortir tout court, de vivre plein de choses, de vivre votre vie. Plus vous vivrez votre vie, plus vous serez original et plus vous trouvez votre style. Et en complément, Arnaud nous dit aussi. Alors, mon conseil pour trouver sa propre identité photographique, c'est de regarder beaucoup de photos. Mais attention, d'une certaine manière, on va dire, il faut un peu de méthode. Si vous vous contentez d'aller sur Facebook et de mater toutes les photos que vous pouvez voir, vous allez voir les photos de Tata Jocelyne ou de votre cousin Kevin qui ne sont pas vraiment photographes. Donc, vous allez voir beaucoup de photos de bouffe, de photos de vacances et de photos de chats qui vont toutes être mauvaises en fait, objectivement, d'un point de vue technique, d'un point de vue artistique. Ça ne vaut rien. Mais le problème, c'est que si vous éduquez votre œil à ce genre de photos, vous n'éduquez pas vraiment votre œil d'un point de vue artistique. Donc, mon conseil, ça serait de se taper un maximum d'expo. Alors, c'est vrai qu'avec le conflit de la source, ça va peut-être être un peu compliqué. À la limite, il y a aussi des books de photographes en ligne. On peut trouver des choses. Mais disons, ça serait bien qu'un tri soit fait en amont. Pas par vous, mais par des gens qui éventuellement ont déjà un œil développé. Et c'est pour ça que ça peut être une idée d'aller en expo. Parce qu'en général, il y a une sélection qui est faite à l'entrée de l'expo pour pouvoir exposer. Et donc, si vous regardez ce genre de photos, si vous éduquez votre œil à ça, vous allez peut-être vous construire marrant comme lui il a travaillé la lumière. Et marrant comme lui il a trouvé le cadrage adéquat pour montrer un truc. Vous allez peut-être pouvoir mieux vous éduquer là-dessus. Alors, il faut regarder beaucoup de choses différentes aussi. Pas juste ce qui vous attire de premier abord. Il faut essayer de regarder ce qui se fait ailleurs et voir si vous pouvez développer l'une ou l'autre sensibilité dans un sens ou dans l'autre. Mais restez ouvert d'esprit, quoi. Pas juste regarder ce que vous aimez. Rester ouvert d'esprit, développer son sens critique et analytique et s'imprégner du travail validé de grands artistes est surtout un excellent moyen de sortir des bulles de photographie, Facebook et Insta en confiant à d'autres les éditeurs, les jurys de concours, les commissaires d'exposition le travail de sélection qualitative. Pas que tous les grands artistes aient trouvé leur voix dans cette validation mais malgré tout la qualité est là. Mais en parlant de sélection et d'analyse il existe une méthode très pragmatique pour réussir à comprendre ce qui nous correspond vraiment. Parce qu'il y a faire la photo et faire de la photo. Je m'explique. La plupart des enfants aiment dessiner ou faire de la merde sur un piano. Ils aiment parfois même se perfectionner et réussir à jouer quelque chose d'audible. Regarde ! J'arrive à jouer pour Élise ! Regarde maman ! Je vais pas dépasser mon coloriage ! Et en photo c'est pareil. C'est forcément chouette d'apprendre de réussir toutes sortes de photos et de vaincre des contraintes techniques. Mais quand on bascule du côté de la réelle création, quand on transforme une idée en réalité, le plaisir, la satisfaction, la signification de la démarche et de la production, ça nous amène à un tout autre niveau de plaisir. Quand on fait quelque chose qui nous ressemble, qui vient de nous, ça change tout. Et du coup, comment basculer du plaisir de photographier au plaisir de créer ? Alors mon conseil pour trouver son propre style, c'est d'avancer en faisant. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, vous sortez, vous allez faire toutes les photos qui vous plaisent. Généralement, quand on démarre la photo, on en fait tout plein, tout plein, tout plein. Et ensuite, vous allez vous poser et analyser un petit peu les photos que vous avez retenues. Et au final, Laurie nous propose un conseil similaire. Mon conseil pour développer son style photo ou son style artistique, même d'une manière générale, c'est de prendre ses 10 œuvres préférées, les 10 photos qu'on préfère, qu'on pense être les meilleures de l'année qui vient de s'écouler et de faire ça chaque année, peu importe le niveau qu'on a, qu'on soit débutant ou non. Et donc, imaginons, vous avez pris 1000 photos, vous en avez gardé 50. Que représentent ces 50 photos ? Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Vous les prenez avec quel type de focale ? Vous avez l'impression que globalement, c'est quoi qui vous a attiré dans ces 50 photos ? Il dit 50, mais ça fait 30, 20, 15, 10 photos, ça dépend aussi de votre volume de production et du type de photos que vous faites. Ne produis pas autant de photos quand on fait du reportage ou du portrait fine art, par exemple. D'ailleurs, d'après Laurie, en tout cas, il faut essayer de trouver dans ces 10 photos quels sont les points qu'elles ont en commun, pourquoi on les aime, essayer vraiment de faire une analyse bien approfondie de ça, de détailler est-ce que c'est les couleurs qui nous plaisent, est-ce que c'est les sujets, est-ce que c'est le traitement, est-ce que c'est le contexte, le décor, etc. Et vraiment essayer de déterminer ça, d'analyser ça pour faire une espèce de liste des points récurrents qui reviennent. Et puis, pour l'année suivante, vous allez à nouveau prendre plein de photos puis en garder quelques-unes et toujours prenez ce temps, une heure ou deux pour revenir sur ces photos-là, celles que vous avez faites et vous dire tiens, ok, est-ce que mon style s'est affiné, est-ce que je suis allé encore plus loin là-dedans ou est-ce que finalement j'ai dévié un petit peu ? Est-ce que j'ai changé radicalement ? Et en fait, un style, c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose qui n'est pas fixe. Heureusement, on ne va pas avoir gardé le même style toute notre vie de photographe. C'est très organique, c'est-à-dire que je fais des photos parce qu'elles me plaisent, je fais des photos parce qu'elles me donnent envie de partager des trucs et après coup, je regarde et je me dis ok, en fait, mon style, c'est ça. Ça nous aide beaucoup en fait à développer notre style et à s'auto-analyser parce que je pense que style, ça vient surtout d'une analyse de soi et d'une introspection. Pour vous donner un exemple, si je mets côte à côte mes 10 photos préférées de l'année, je la vois mon identité, je la vois mon intention et à force, c'est de plus en plus évident de comprendre ce qui me fait plaisir. Des images graphiques, sombres mais colorées, poétiques, parfois symboliques et super introspectives, le plus souvent en studio ou avec l'intégration d'éléments surnaturels qui transportent quelque part entre les rêves et l'imaginaire pour faire la part belle à la sensibilité aux émotions qu'elle porte. Et en gardant ça en tête comme un genre de guide, je vais pouvoir creuser encore plus loin dans ce processus d'effluorescence pour faire rayonner ma patte encore plus. Alors évidemment, il y a des photos qui sont différentes et ça peut permettre de faire différentes séries mais je l'ai fait a posteriori plutôt que de penser qu'il faut tout faire à l'avance en préméditant alors que finalement, je trouve que c'est pas très naturel. C'est pour moi le meilleur moyen de se planter que de se dire il faut absolument que j'ai un style photo, du coup, qu'est-ce que je vais faire ? Globalement, il faut vraiment arrêter de se mettre la pression quant à la recherche du style parce que, comme beaucoup l'ont dit, notre style n'est pas très loin. Il est juste là au fond de nous et il suffit de lui faire de la place. Il suffit de... C'est un peu une question intérieure. C'est pas vraiment une découverte heureuse ou une décision en fait. Non, pour moi, c'est plutôt prenez chaque photo comme elle vient et puis vous la traitez comme vous pensez que c'est intéressant, vous la prenez comme vous pensez que c'est intéressant et après, vous voyez globalement vers quoi vous êtes le plus attiré et ce sera ça à votre style tout simplement. Et on en arrive enfin au moment où je vous parle du style qui est à fuir selon moi, suspense. Il s'agit du style des autres. Je sais que ça marche pas pour tout le monde, je sais que ce n'est pas forcément le meilleur chemin pour chaque personnalité mais moi, le style que j'évite, c'est celui des autres. Et croyez bien que parfois, c'est difficile quand on a l'impression que tout a déjà été fait et croyez aussi que c'est tentant, bien sûr, à certains moments, de se laisser inspirer plus que de raisons mais j'en suis à un stade où je sais que j'ai besoin de totalement me connecter à mon art pour en être fière ne fût-ce qu'une seconde. Je fais pas ça pour les autres, je fais ça pour moi. Et c'est pas pareil d'être fière d'avoir réussi à reproduire un style, une technique ou le travail d'un autre et d'être fière d'avoir produit quelque chose qui vient du plus profond de nous. Bien sûr, je n'ai pas l'importance des inspirations. D'ailleurs, depuis assez récemment, j'essaye d'identifier les miennes avec un petit peu plus de conscience. Je replonge dans mon enfance, je me souviens de ce qui a attiré mon oeil, l'art surréaliste qui a toujours été mon préféré, j'ai toujours été une grande fan des couleurs et motifs par Yolet, j'adore les univers magiques d'Alice au Pays des Merveilles et le dépaysement d'Aladin et les animaux qui parlent. Je lisais Stephen King et Roald Dahl, un de mes fils préférés d'ailleurs, c'était Mathilda. Je lisais aussi de la poésie et tout ça m'imprègne depuis toujours. Alors dans le fond, la difficulté quand on recherche son style, c'est surtout de réussir à donner la priorité à ce qu'on a déjà au fond de nous. Et j'ose à peine le dire parce que je sais que ça peut être interprété un peu de travers, voire beaucoup de travers, mais parfois j'ai l'impression que trouver son style, c'est réussir à ne pas prendre certaines photos, réussir à différencier notre envie de créer quelque chose qui vient de nous et de faire quelque chose parce que ça se fait, ça a déjà été fait. Vous voyez ? Difficile à expliquer mais j'espère que voilà, c'est bien compris. Il faut faire avec ce qu'on a, il faut faire avec ce qu'on est et c'est pour ça qu'on parle d'identité photographique. Il y aura toujours des courants majeurs, il y aura toujours des chemins un peu plus larges et confortables que les autres sur lesquels de nombreux s'engagent et c'est pas nuisse peut-être. Mais pour trouver votre style à vous, vous devez sortir de route et dessiner votre propre sentier. Et c'est vrai, il y a des gens extrêmement connectés de base à leurs besoins créatifs, ils donnent naturellement plus de place à leur voie intérieure, ça leur paraît même parfois difficile voire impossible de faire autrement. Comment ça faire comme les autres ? Jamais ! Mais pour artificiellement pousser votre cerveau hors des tendances si ce n'est pas naturel pour vous et pour limiter la pollution que peut-être l'influence du travail des autres a sur le vôtre, vous pouvez pourquoi pas utiliser des petites techniques qui vous aideront à forcer un genre de recette cérébrale. Je m'explique, si vous voyez un verre d'eau, comment allez-vous le photographier ? Vous avez une idée là je vois, ça va être de face ou vu du dessus. Mais imaginez devoir prendre la photo du verre d'eau alors que c'est la première fois de votre vie que vous voyez de l'eau. Vous allez peut-être toucher l'eau, regarder au travers, en mettre son objectif, renverser le verre, capturer les éclaboussures, ou le verre qui roule. Vous demandez si ça a une odeur, vous étonnez de sa température, tentez de briser l'objet ou de voir si ça rebondit. C'est toute la différence. Mon conseil hyper pratique du coup, ça va être de faire cet exercice de déconstruction de vos préconceptions logico-esthétiques en choisissant un objet que vous allez photographier d'un maximum de façons différentes. Un arbre, un sachet de cacahuètes, une fourchette, ce que vous voulez, mais il vous faut au minimum cinq photos complètement différentes. Et j'insiste sur le complètement. Pas juste une fourchette sur une table, une fourchette dans de l'herbe, une fourchette en noir et blanc, non. Minimum cinq images complètement différentes. Soyez créatifs, soyez sans limite. Et prenez le temps, étalez l'exercice sur plusieurs jours s'il le faut, mais sortez de cette saloperie de route. Et à force de faire ce genre de choses, vous allez peut-être développer ce réflexe créatif d'observation. Vous allez peut-être mieux comprendre ce qui vous éclate dans la photo. Nombreux ont parlé de pratique, nombreux ont parlé d'expérimentation. Ici, c'est pareil. C'est juste qu'on va servir de la contrainte pour aller un peu plus vite. Et vous arriverez alors à vous extraire de la saturation de contenu dans laquelle on est noyé chaque jour et mieux entendre le style photographique qui murmure déjà au fond de vous. Alors, avant de vous quitter, je vais évidemment remercier tous ceux qui ont eu la gentillesse de me donner de leur temps pour répondre à mes petites questions. C'est vraiment trop bien. J'ai bien entendu glisser leurs infos dans la description. Si ça vous tente, je vous encourage aussi à aller voir ces deux vidéos dans lesquelles je me moque des abus colorimétriques et des erreurs techniques que moi-même j'ai faites. Ensuite, je vois une nouvelle à tous. J'espère que vous avez bien mangé. D'avance, je vous souhaite aussi une excellente nouvelle année et on se retrouve l'année prochaine pour encore plus de contenu inspirant, motivant et aussi pratique. Et moi, je vous dis salut les boudins !